Bonjour à tous et bienvenue dans ce second tutoriel de Google Classroom. Dans le premier tutoriel, nous avons vu comment accéder au Google Classroom de votre enfant. Dans ce second tutoriel, nous allons voir sous quelle forme va se présenter le travail de votre enfant dans Google Classroom. Lorsque vous arrivez devant la classe de votre élève, il n'en a bien sûr pas autant, ceci est un exercice de démonstration. Lorsque votre élève arrive, il clique dans la classe une fois qu'il en a accepté l'invitation et le voilà dans la classe. Vous pouvez voir plusieurs choses. D'abord, la classe de votre enfant en haut, à gauche. A titre d'exemple, c'est une classe de CE1 ou D. Vous voyez ici le flux, un autre onglet sur Travaux et Devoirs, un autre onglet sur les participants. Si je clique sur Participants, je vais voir tous les élèves qui sont membres de cette classe. Ici, je suis sur le flux. Je le vois car il est souligné. Lorsque je passe en Travaux et Devoirs, c'est à son tour, lui qui sera souligné. Mais revenons tout d'abord sur le flux. Le flux, qu'est-ce que c'est ? Le flux, c'est l'endroit où l'enseignant va poster des annonces. On peut le voir ici, par exemple. Bonjour à tous, j'espère vous retrouver demain en classe. Ça pourrait aussi être une annonce sur la piscine demain et les affaires à ne pas oublier, ou le fait que votre enfant pourrait avoir décédé demain. Le flux, c'est aussi l'endroit où l'enseignant de votre enfant va proposer du travail qui ne nécessiterait pas forcément une correction immédiate. Par exemple, ici, l'écoute d'une vidéo. Si je clique sur cette icône-là, la vidéo d'une chanson va se lancer. Si je clique sur cette image-là, un texte va s'afficher et votre enfant devra s'entraîner à le lire. Tout ce qui est réalisé, tout ce qui est publié sur Google Classroom de votre enfant par l'enseignant apparaît dans ce flux-là. Les annonces s'affichent par ordre chronologique. C'est-à-dire que toutes les nouvelles annonces faites par l'enseignant de votre enfant apparaîtront en haut. Choses qui sont ajoutées dans le Classroom de votre enfant, Je trouve également ici, avec cette icône un peu particulière, des travaux et des devoirs. Les travaux et les devoirs, je les retrouve également ici. Vous voyez par exemple, j'en ai un qui s'intitule « Le verbe », un autre « Questionnaire sur calculatisme » et un autre « La grande décive ». Je retrouve ces mêmes travaux ici. Ici, la « La grande décive ». Ici, l'exercice sur le verbe. Et ici, le « Questionnaire sur calculatisme ». Ce ne sont pas deux exercices différents, cela renvoie au même exercice. Vous pouvez simplement y accéder ou par le flux, ou par les travaux et devoirs. Travaux et devoirs, ils ne sont plus rangés par ordre chronologique, mais ils sont rangés par « Items ». Ici, l'item « Études de la langue ». Ici, l'item « Mathématiques ». Et ici, « L'art visuel ». Cliquons un peu sur cet item-là, sur cet exercice, pour voir ce qu'il nous est demandé. Lorsque je vais cliquer, je vois ici l'exercice qui m'est destiné. Je clique dessus, et vous voyez qu'une nouvelle fenêtre s'est ouverte. avec le travail qui me sera donné. Là, je reclique sur le Google Classroom. Ici, je suis sur l'exercice. Souligne le verbe dans les phrases et écris son infinitif en dessous. En cliquant ici, je peux même écouter la consigne qui m'est dictée, qui m'est donnée par mon enseignante. Vous ne pouvez pas le faire ici pour des raisons sonores. Mais en cliquant ici, j'entends la consigne de l'enseignante. Le chat mange une souris. Donc, je souligne. Ici, je reconnais le verbe. Les enfants marchent vite. Ici, j'en reconnais un autre. Juliette, danse bien. J'en reconnais ici un suivant. Lorsque j'ai terminé mon exercice... Ah non, je dois encore écrire l'infinitif. C'est le verbe manger. C'est le verbe marcher. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas ici question d'imprimer quoi que ce soit. L'exercice doit se faire automatiquement et immédiatement sur le support qui m'a été donné par l'enseignante. Chaque enfant de cette classe va recevoir un support individuel et l'enseignante va recevoir un support par élève. Lorsque j'ai terminé et que j'ai bien relu mon travail, je vais cliquer sur « Remettre ». Puisqu'il y a une pièce jointe, il va me demander si je veux effectivement renvoyer également cette pièce jointe. Une pièce jointe sera envoyée pour le verbe « Oui, effectivement, je veux rendre le devoir. » Voilà. Maintenant, l'enseignante de cette classe-là a été informée qu'un travail a été remis par un élève de sa classe. Elle va donc pouvoir l'ouvrir, le corriger et éventuellement renvoyer sa correction à l'élève pour qu'il puisse en prendre connaissance et qu'il puisse lui-même, à son tour, corriger des fautes qui auraient été relevées par son enseignante. Un autre exemple, la grande décide. Si je clique sur cette icône-là, je vois toute une série de photos que je peux regarder. « Aucun travail, ici, visiblement, n'est attendu en retour, mais votre enfant, de cette manière-là, et on voit que Google Classroom est également une plateforme d'échange et de partage, va pouvoir accéder à tous les travaux qui ont été faits pendant la grande décide. Voilà. Vous pouvez donc, déjà, permettre à votre élève, à votre enfant, de réaliser son travail et de consulter tous les documents qui ont été envoyés par son enseignante. Dans un tutoriel suivant, je vais vous montrer comment utiliser une application indispensable pour entendre les messages vocaux de votre enseignante. Cela s'appelle « Talk and Comments », c'est ici, et ce sera l'objet du troisième tutoriel. Merci et à bientôt.